coucou les amis j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo comment dire retour de course spécial promo donc ne vous habituez pas à mes retours de course tous les deux jours ça ne durera pas vous savez que fin février toutes les promos qui m'intéressent seront terminées donc en fait ce que je fais c'est que j'essaie de faire mon stock au maximum donc dans mes dernières courses je sais pas si vous vous souvenez mais il me fallait du lait de croissance pour nathan et ça faisait partie des articles manquants donc ce matin mon mari est parti avec sa voiture du travail on paye l'essence mais on sait déjà bien d'avoir une voiture de sanction à l'intermarché pour acheter du lait et puis alors il m'en a pris parce que j'ai le papier il en a pris 6 voilà il y en a pris 6 ça a coûté 8 euros 51 le pack et il y avait 40% sur le deuxième pack donc ça valait le coup d'en prendre un chiffre père on s'est bien expliqué avant pour que ça se passe bien au niveau des promotions donc il est parti acheter à la base du lait de croissance et puis des yaourts parce que j'avais complètement zappé d'acheter des yaourts pour les enfants donc ce que j'ai fait vu que mon budget alimentation est à sec pour le mois de janvier clairement je me suis servi de mon épargne promotion puisque vous allez voir que quasiment tout concerne les promotions à part le lait donc le lait je vais le payer avec mon épargne bébé vous savez que j'ai une épargne spécifique qui est faite pour ça et puis il y a deux trois biscuits deux trois yaourts pour les enfants que j'avais oublié d'acheter mais c'est vraiment pas ça qui a coûté cher donc on va essayer d'y aller rapidement donc jeudi de prendre un truc simple donc il a pris des petits beurres mais il en a pris ça cher ça fait du bruit je vais pas vous alors il en a pris 8 voilà huit paquets de petits beurres alors moi je leur fais j'ai fait il ya pas longtemps un gâteau à laurent je fais des crêpes je fais des gâteaux et avoir je fais des financiers des trucs tout ce que je fais en ce moment c'est nul ils préfèrent les petits beurres donc moi j'en ai ras le bol donc là j'ai décidé que je faisais une pause pour les gâteaux faits maison et ils auront des petits beurres comme ça je pense qu'ils vont apprécier quand maman fera les gâteaux alors au niveau des yaourts je dis de prendre du simple donc il a pris par la marque pâturage un lot de 16 yaourts voilà donc les biscuits et les yaourts ça fait partie du quotidien les packs de lait bon bah évidemment il n'y a qu'un pack je vais pas vous montrer les six packs mais ça fait partie de du budget bébé donc de l'épargne à la temps et puis ensuite on va passer aux promotions puisqu'en ce moment il ya des super promotions donc on y va j'ai deux enfants qui m'a déco je vous connaissez la chanson donc le méga pack il n'y avait qu'en taille 3 mais il y avait cela donc c'est en taille 6 donc ça m'arrange énormément donc c'est 80% en avantages car donc il a pu en avoir de la taille 6 donc ça c'est top donc je m'enlève je vous montre les trois packs voilà et ensuite en ce moment il ya des promotions sur la lessive je vous en ai déjà parlé donc c'est limité à 3 évidemment par marque en fait donc eh ben on est reparti donc il a pris des skips donc là c'est des fraîcheurs intenses celle-là je les connais pas mais ça sent bon donc là on y voit deux trois paquets de skips et puis pour terminer toujours au niveau de la lessive toujours à 90% un des ce sont des lots de deux la marque ariel donc ultra détachant et que ça soit en lot ou à l'unité vous avez droit à trois articles donc valeur en finale on en a six donc il a pris trois lots je vais vous montrer ça aussi lourd trois lots de deux donc de toute façon je mettrai les bulles mais on en a eu en totalité pour 184 euros et 7 centimes sur sa carte puisqu'il a pris sa carte puisque je vous rappelle que moi bah j'ai utilisé je suis allé au taquet des avantages cartes auxquelles on a droit on a droit à 400 euros par mois je suis à 400 euros pour moi de janvier donc j'ai ouvert une carte donc lui sur sa carte il avait cumulé la dernière fois 77 euros 11 donc on a déduit évidemment des 184 euros 7 les 77 euros 11 on en a donc pour 106 euros 96 argent que je vais prélever à la fois de mon épargne promo et de mon épargne bébé je vous ai expliqué la chanson et 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 donc il y a eu 10 euros 23 de remise immédiat je vous mettrai des copies mais je vais vous montrer ça quand même voilà donc il accumulé 118 euros 25 donc il avait 77 euros ce qu'on a débité qu'on a utilisé et il a accrédité 118 euros 25 et je vous rappelle qu'il a crédité 118 euros 25 alors qu'on a payé 106 euros 96 puisqu'on a débité les 77 euros de la carte donc ben super contente comme d'habitude je me félicite parce qu'on n'a jamais servi par soi même de mon fonctionnement et je me félicite de m'être créé mes petites épargnes bébé promotion parce que ça me permet là vous voyez c'était une nouvelle carte donc il ya bien fallu à un moment donné avancer l'argent et ben ça me permet d'avancer l'argent pour ensuite et ben recréditer beaucoup d'argent parce que moi sur ma carte intermarché j'ai 400 euros et lui sur sa carte intermarché il a 118 euros 25 donc on a 518 euros 25 crédité sur nos deux cartes pour uniquement le mois de janvier donc on peut me dire que oui les promos c'est pas faux vérifier faux truc non non quand on a des 90% d'avantages cartes c'est forcément ultra ultra intéressant donc bah je vous répète ce que je vous répète toujours si vous pouvez aller faire votre stock parce qu'après les promos comme ça seront terminés alors ensuite alors j'ai pas regardé donc je vais regarder avec vous il m'a ramené doudou des vignettes alors qu'est ce que c'est maintenant des plats à ne pas rater jusqu'à moins 70% du 23 janvier au 31 mars 2024 d'ailleurs les trucs hélène darose là vous savez les couteaux tout ça donc que j'ai fait l'opération des vignettes alors en fait le truc c'est que l'opération elle elle va jusqu'au 20 et quelques janvier mais il vous donne plus les vignettes donc toutes les dernières courses que j'ai fait comme c'était des livraisons des drives je me disais ah bah ils oublient les vignettes mais en fait non parce que j'en parle avec ma belle-mère qui fait aussi les opérations vignettes et en fait ils donnent plus les vignettes donc bah c'est bien quoi vous faites des courses vous n'avez pas de vignettes enfin bref alors c'est quoi ça on va regarder ensemble ah ce sont des plats alors qu'est ce qu'on a on a des petits ramequins ensuite grand plat ovale petit plat ovale petit plat carré grand plat carré grand plat rectangulaire ok avec 10 vignettes 12 euros alors bon par exemple je prends l'exemple de ça alors le moins cher c'est quoi avec 10 vignettes 2 euros ouais des petits ramequins mais moi j'en ai déjà pas mal des ramequins ça va pas m'intéresser petit plat ovale grand plat ovale peut-être un grand plat ovale mais bon allez on va prendre l'exemple du grand plat ovale moi c'est les c'est c'est je vais pas le faire opération parce que voilà moi ça m'intéresse pas à la base il a 29 90 donc si vous avez 10 vignettes vous le payez 9 euros mais bon moi ce qui m'intéresse avec les vignettes c'était un ou deux euros 9 euros pour un grand plat ovale je vais pas le faire parce que je leur ai fait ça m'avait coûté un ou deux euros à sortir de ma poche mais là 9 euros ben non parce que à la base ce grand plat ovale j'en ai pas le besoin si je voulais évidemment si j'avais pu l'avoir pour un euro je l'aurais pris mais bon là voilà puis c'est pareil par exemple le grand plat rectangulaire là bon moi j'en ai pas mal des plats rectangulaires là j'ai mes endives qui sont en train de gratiner dans un plat je vais pas mettre 12 balles parce que j'ai fait l'opération vignette si vous voulez donc bon je vais quand même le mettre dans mon petit parce que j'ai une pochette je me suis fait une pochette comme ça pochette à vignettes donc là j'avais l'opération avec la gareuse donc je vais mettre tout ça dans ma pochette à vignettes je vais les garder parce qu'il ya peut-être quelqu'un de mon entourage que ça intéressera mais moi perso bon après j'en parlera mon mari mais moi perso là comme ça de manière spontanée ça ne m'intéresse pas voilà par contre ce qui m'intéresse c'est les 118 balles crédités sur ma carte fidélité donc un grand merci à intermarché qui fait quand même selon moi les promos les plus intéressantes parce que carrefour ils font très souvent des très belles promos alors par contre le problème de carrefour c'est que maintenant avant vous aviez droit à je parle pour mon carrefour avant j'avais droit à six produits identiques donc je pouvais prendre six ans six packs de pampers style 6 plus six packs de pampers style 5 en plus c'était vraiment trop bien mais maintenant c'est deux maxi par marque alors intermarché c'est trois donc c'est quand même mieux et intermarché souvent les lots comptent pour un donc c'est super ouais ouais maï qui va partir à l'école chercher les enfants et à carrefour c'est quand même très rare coucou mon bébé il y en a tant qu'arrive à carrefour c'est quand même hyper rare qu'il ait 90% en avantage carte donc je trouve quand même vraiment que l'intermarché en tout cas pour un instant est vraiment bien au niveau des promos et maintenant parce qu'il ya quelques mois si vous me suivez depuis un certain temps je sais pas si vous rappelez mais combien de fois j'étais super énervé en rentrant de course ou en allant au drive et en disant ah j'ai des manquants c'est les promos à chaque fois j'avais pas les promos ça vraiment c'est super agaçant et là je sais pas pourquoi moi j'avais fait des réclamations à plusieurs reprises attendez du pain je veux un petit morceau de pain j'avais fait des réclamations à écrit parce que je crois que c'était inadmissible devenir je suis venu une ou deux fois à l'ouverture enfin genre 20 minutes après l'ouverture il y avait plus rien en stock faut arrêter de déconner quoi donc je sais pas si j'ai été écoutée s'il ya eu plusieurs plaintes des réclamations plutôt que plainte en tout cas en ce moment il ya du stock donc ben c'est pour toutes les fois où j'ai été frustré bon ben là je suis super contente forcément vous allez vous allez en magasin vous ciblez une promo via le stock vous pouvez être que satisfait donc je ne peux que plébisciter le fait d'aller faire ses courses à l'intermarché après j'ai pas mal d'abonnés qui sont dégoûtés qui vont en magasin et qui me disent je suis dégoûté les rayons sont quasiment vides il ya plus rien en stock qu'on se parle de carrefour ou d'intermarché d'ailleurs en fait je pense que c'est vraiment lié à l'endroit où on se trouve parce que moi je vous dis il ya quelques mois j'avais quasiment j'étais quasiment sûre de pas avoir de promo quasiment et puis aujourd'hui je pense que si j'y vais demain j'aurai encore de la promo donc de toute façon je vais je vous dis maintenant avec les 118 euros que j'ai sur ma carte on va continuer à faire du stock avec l'argent qu'on a sur la carte l'édité c'est avec 118 euros vous pouvez en acheter quand même des de la lessive et des couches donc moi je vais pas privé je vais continuer de de faire la chasse au promo peut-être pas tous les jours parce que voilà peut-être pas exagérer mais je pense que j'ai encore une ou deux fois faire va faire mon stock de promo parce que parce que voilà donc le stock grimpe c'est vraiment génial j'ai quand même six barils de lessive plus trois petits jamais quand on les appelait carton voilà donc là on peut faire 26 lavages et cela qu'est ce qu'ils disent 22 voilà donc là les flics pauvre expression voilà bon écoutez je vais aller ranger tout ça et puis je vais mettre la table voilà alors je vais vous filmer finelet qui pour une fois ne dort pas filou coucou l'oreille a bougé et puis j'ai mon petit nathan là à côté qui est en train de manger son pain voilà donc écoutez j'espère que de votre côté tout va bien je vais vous laisser là avec ma folie douce des promotions bon je sais qu'il ya plein de gens qui doivent se dire elle est complètement cinglée celle là avec ses promos mais moi je vous dis un truc à mon avis les gens qui se disent pas ben ils auront des gros regrets passé le 1er mars parce que quand on va se retrouver comme des haines avec des promos pourris à 34% maxi ben à mon avis il ya des gens qui seront un peu dégoûtés de pas avoir fait un petit stock tu veux encore un petit morceau et puis c'est dommage de pas d'ailleurs l'avoir commencé il ya longtemps parce que moi mon stock ça fait quand même un bout de temps que j'y travaille entre guillemets donc moi je n'ai pas un promo et stock donc j'ai du stock à la maison alimentaire pour l'épicerie les pâtes le riz les sauces le thon les pâtés les trucs comme ça j'ai fait un gros stock il ya quelques mois vous l'avez fait une vidéo là dessus mon stock se vide mais je me dis que avec l'argent j'ai un compte épargne je vous dis à la fois pour le stock et pour les promos je préfère en ce moment utiliser ce compte épargne pour les promotions et tant pis mon stock baisse mais c'est pas grave au moins je fais mon stock de manière très avantageuse avec les promos qui vont s'arrêter et puis mon stock classique d'épicerie bah je le ferai je leur ferai dans quelques dans quelques semaines voilà je le ferai peut-être même bien avec l'argent que j'aurai crédité sur ma sur ma carte fidélité parce qu'une fois que les méga promos vont être terminés bon ben voilà moi je vais je vais je vais je vais je vais utiliser l'argent que j'aurai sur ma carte de manière de manière différente de toute façon j'ai quand même 400 e mais j'ai 400 euros sur ma carte non j'ai zéro sur ma carte je vous ai dit n'importe quoi je vous ai dit une bêtise j'ai crédité 400 euros davantage carte sur ma carte tout le long du mois de janvier mais c'est 400 euros bien évidemment je m'en suis servi au fur et à mesure pour acheter de la promo je vous ai dit une bêtise j'ai pas du tout 518 euros j'ai mes 400 euros j'ai déjà utilisé avec ma carte et j'ai actuellement 118 euros sur la carte de mon mari j'espère que je suis clair parce que des fois je me dis mais je dois les embrouiller avec mes histoires de cartes de promo de trucs parce qu'en fait je veux tellement que vous puissiez en profiter et ça m'énerve tellement que ça soit arrêté et je trouve ça tellement nul pour les gens qui ont pas trop d'argent c'était vraiment un système super parce que même s'il fallait avancer à un moment donné l'argent voyez l'arrière la lessive l'arrière liquide elle coûte 16 euros 49 donc je suis sûr qu'un bidon comme ça de marque intermarché ça coûte peut-être 6 euros ça m'a ça revient peut-être à 12 euros si vous prenez la marque intermarché mais si sur les 16 euros 49 on vous recrédite 90% de là c'est à dire qu'on enlève en gros 1 euro 64 quoi mais vous vous rendez vous rendez compte c'est un truc de fou je tiens même en prenant la marque éco plus éco plus 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 la marque la moins chère possible jamais vous paierez une si petite somme donc vraiment c'est un truc je trouve super intéressant pour les gens qui s'intéressaient aux promos donc bon voilà écoutez je vais arrêter de faire la promo de la promo n'attend à fin je vais mettre la table je vais vous souhaiter à tous une belle journée et puis comme d'habitude je vous donne rendez vous très bientôt dans une nouvelle vidéo allez je fais des gros bisous à bientôt bye bye